... Bonsoir. Alors, je m'appelle Maram Khaere. Je suis cofondateur et président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, l'ASPA. Je suis sénégalais, né d'une famille où mes parents ont tout donné pour nous assurer une très bonne éducation et nous apprendre surtout très tôt le sens de la responsabilité. Et mon expérience que j'aimerais partager avec vous ce soir se résume en trois étapes. La naissance d'une passion, la réalisation de cette passion au quotidien et surtout comment je perçois l'avenir de ces rêves. Si je jette un coup d'œil dans mon enfance, je me rends compte en fait que j'ai gardé de très bons souvenirs de mon enfance. Si, si, c'est bien moi. Des souvenirs qui sont très très bons, mais qui sont parfois très bizarres. Et j'avoue que moi-même personnellement, je ne comprends pas certaines choses. Je vais juste vous raconter un petit souvenir que j'ai toujours gardé. Petit, j'ai toujours eu peur d'enlever mes chaussures. Et je ne sais pas pourquoi. Alors ma mère attendait toujours à la fin de la soirée que je dorme pour pouvoir les enlever. Et il paraît que si j'avais le malheur de me réveiller à trois heures du matin, je hurlais à réveiller tout le quartier pour qu'on me remette les chaussures. Et à ce jour, je n'ai jamais compris pourquoi c'était comme ça. Avec le recul, je pense que c'était prémonitoire. On verra tout à l'heure si ça avait un sens réellement. Quoi qu'il en soit, nous avons, étant petits, accompagné mon père à travers les régions du Sénégal, à travers ses affectations. Il est administrateur civil. Et nous l'avons suivi un peu partout dans le Sénégal. Et je pense que ça nous a apporté une certaine facilité à comprendre les situations. Et à s'adapter très facilement. Et si je me rappelle, en 1986, nous étions à Ficelle. C'est un arrondissement qui est dans le département de Mour, ici au Sénégal. Et c'était un arrondissement où il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Donc on regardait la télévision à travers un groupe électrogène, qui ne fonctionnait toujours, enfin, qui ne fonctionnait pas souvent. Et un soir, je me souviens bien, on a montré à la télévision une information qui faisait état de la disparition de sept astronautes en 1986, avec l'explosion de la navette spatiale Challenger. Et tout petit, je suis sorti, dans la cour de la sous-préfecture, et je levais les yeux vers le ciel en espérant voir quelque chose. J'étais jeune, j'étais stupide surtout, parce que je ne savais pas en fait que c'était indifféré, ce n'était pas indirect. Quoi qu'il en soit, c'était la première fois que l'espace captivait mon attention. Un peu plus tard, vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à dévorer les ouvrages en astronomie. Et c'était facile, je me sentais à l'aise avec les notions de base en astronomie. Et il y a deux livres qui ont forgé cette passion que j'ai pour aujourd'hui, les étoiles. Il s'agit de « Patience dans l'azur » de Hubert Reeves, et un autre ouvrage qui s'appelle « Des astres de la vie et des hommes », écrit par un certain Robert Diastro. Alors, j'ai dévoré ces ouvrages, j'en ai fait mes livres de chevet, et c'était une période extraordinaire pour moi. C'était une période de découverte, surtout d'apprentissage. J'ai passé beaucoup de nuits à regarder le ciel, à essayer de comprendre comment fonctionnaient les cartes du ciel que je voyais dans les ouvrages, à lire les cartes du ciel, apprendre à reconnaître les constellations, savoir reconnaître une planète, faire la différence entre une planète et une étoile. Et c'était une période agréable, mais aussi pleine de frustration. Alors, frustration, pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que tout le monde ne comprenait pas cette passion que j'avais pour l'astronomie. Et dans le meilleur des cas, je passais pour M. Météo. Et très souvent, les gens passaient, ils me voyaient en train de regarder le ciel et on me disait « Alors, M. Météo, il va pleuvoir demain ou pas ? » Et j'ai vécu avec cette frustration. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, il m'est arrivé des soirs où je suis resté seul à pleurer, à me dire pourquoi ce n'est pas aussi évident que ça, pourquoi on ne comprend pas cet amour que j'ai pour les étoiles. Quoi qu'il en soit, j'étais passionné. J'aimais cette science, j'aimais l'astronomie et j'ai continué, j'ai persévéré. J'ai persévéré à un moment donné, j'avais besoin d'un instrument pour pouvoir approfondir cette pratique de l'astronomie amateur. Et je rêvais d'un télescope. Je rêvais de ce télescope. Ce rêve n'était pas partagé par mon père à l'époque. Il ne voyait pas l'utilité d'investir sur un instrument tel un télescope. Et il ne voyait non plus l'utilité d'investir sur des études en astronomie. Il a fait beaucoup de choses pour nous, je le reconnais. Mais l'astronomie, il n'a jamais compris en fait. Et en 1995, j'étais à Saint-Louis, je me souviens. J'ai pris la décision de concilier ce que mon père voulait, c'est-à-dire que je fasse informatique plus tard, et l'astronomie qui me passionnait très tôt. J'ai entrepris la construction de mon télescope à l'âge de 15 ans. Il n'était pas très performant, parce que le miroir que j'ai pu acquérir souffrait dans certains défauts de chromatisme. Mais au moins, j'étais fier parce qu'après un mois passé à construire ce télescope, le premier soir où je l'ai pointé sur la Lune, je me suis dit, oui, ça marche. Ça marche et ça peut se faire ici même au Sénégal, avec peu de moyens. Et j'ai pu observer les cratères sur la Lune. J'ai pu surtout observer les quatre plus gros satellites de Jupiter avec ce télescope que j'ai fabriqué de mes propres mains. J'ai passé deux années d'observation du ciel, à étudier les étoiles binaires, à étudier les comètes. Il y a eu la comète Yakoutake qui est passée et qui était visible au Sénégal, que j'ai pu suivre. Et après le bac, j'ai quitté le Sénégal pour suivre des études d'ingénieur en informatique à Paris. C'était le souhait de mon père, je l'ai respecté. Mais j'ai gardé l'informatique à côté de l'astronomie. Du moins, j'ai gardé l'astronomie à côté de l'informatique. Pour moi, il n'était pas question d'abandonner cette passion. Et têtu comme je suis, « Mon premier salaire, après avoir fini mes études en informatique, ça m'a servi, peut-être que vous le devinez, à acheter un télescope. » Et il est là, c'est celui-là. J'ai acheté cet instrument, la première soirée, il est arrivé, je l'ai posé dans ma chambre, j'ai dormi avec. À une heure du matin, je me rappelle, je me suis réveillé, j'ai allumé la lumière juste pour voir s'il était toujours là dans la chambre. Et je me suis dit, « Ça fait plaisir d'avoir cet instrument à côté. » Mon deuxième salaire est arrivé, j'ai acheté un autre télescope. Quand le troisième salaire est arrivé, je me suis dit, « Il faut être raisonnable, j'ai acheté un ordinateur. » Et après huit années passées en France, j'avais envie de venir partager cette passion au Sénégal. Et j'ai pris la décision de rentrer en 2006. Je suis arrivé en 2006, j'ai démarré ma société en informatique. Et j'ai co-fondé, avec certaines personnes qui sont sur cette image, l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. C'est une très belle expérience. C'est des professeurs qui sont ici dans ce pays et qui nous ont accompagnés à la mise en place de cette association. Et je peux dire qu'on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses depuis la mise en place de cette association. J'ai personnellement formé une centaine d'étudiants sur les concepts et les notions de base en astronomie, les étudiants de l'université de Saint-Louis et de Dakar. Nous avons pu organiser la mise en place d'une dizaine de clubs d'astronomie ici au Sénégal. Nous avons aujourd'hui à notre actif plusieurs événements, un festival d'astronomie que nous co-organisons chaque année avec l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Nous organisons aussi un festival d'astronomie ici à Dakar. Mais surtout, nous faisons des animations, des ateliers, des observations du ciel, ici même au niveau de Dakar et parfois dans les régions. Et tout cela m'a donné envie de continuer. Pour moi, c'était un rêve qui commençait à se réaliser. Je ne me sentais plus seul dans cette passion pour l'astronomie. Je commençais à la partager avec d'autres personnes. Et pour une fois, j'avais l'impression que tout le monde comprenait ce qu'on voulait faire. Et nous avons poursuivi nos activités. On a eu la chance, à travers ces activités, de recevoir de grandes figures de l'astronomie ici, même à Dakar, Hubert Reeves. Hubert Reeves qui, 18 ans auparavant, quand je lisais Patience dans l'Azur, m'a donné goût à la vulgarisation scientifique. Et un bon matin, il était là à Dakar. On a passé une semaine ensemble à parler d'astronomie, à parler de développement, à parler d'écologie, de préservation de la nature. Et ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Pour moi, c'était un rêve. Quand je lisais son ouvrage, je me disais, j'aimerais un jour faire comme lui, partager la connaissance avec tout le monde. Et un bon matin, je suis là à modérer les conférences de Hubert Reeves à Dakar, comme quoi il était possible de voir un rêve se réaliser. Nous avons, à travers nos activités, donné des conférences aux Britanniques militaires de Saint-Louis, ici, à travers plusieurs établissements. On a pu aussi former, surtout, une relève, on peut dire. Parce que nous commençons peut-être à vieillir. On a pu former une relève. Des étudiants qui s'activent aujourd'hui dans le développement des clubs d'astronomie qu'on a pu mettre en place. Et des étudiants aujourd'hui qui ont la possibilité d'animer des conférences au niveau de leur établissement, qui ont la possibilité d'organiser des observations du ciel. Et nous mettons à leur disposition tout le matériel que nous avons pour réussir leurs événements. Toujours dans les réalisations, on a eu un événement très intéressant. C'est la revue Ciel et Espace, un magazine très prestigieux français, qui a consacré un reportage de cinq pages sur nos activités en astronomie. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je marchais six kilomètres à Saint-Louis pour aller acheter ce magazine. Et quand ils sont venus faire un reportage sur nos activités ici, au Sénégal, ça a été aussi une très, très grande expérience. Ce reportage a reçu l'année dernière le prix de la Fondation Varenne de l'information scientifique en 2012. pour dire que ce que nous faisons intéresse au-delà même des frontières du Sénégal. Mais un moment qui m'a le plus marqué dans la réalisation de ce rêve, c'est de se retrouver assis sur le même fauteuil que le président de la République du Sénégal et de parler de l'astronomie. J'en parle parce qu'à un moment, un tout petit instant, je me suis rappelé de Moussier Météo et je me suis dit, hé mon petit, tu as bien fait de ne pas baisser les bras. Et ça a été un très, très grand moment aussi parce que ça nous a donné le courage d'avoir une vision beaucoup plus large, une vision beaucoup plus audacieuse à travers la mise en place d'un complexe dédié à l'astronomie ici au Sénégal. Je travaille activement sur ce projet depuis deux ans bientôt et qui consiste à la mise en place d'un observatoire qui serait une première en Afrique de l'Ouest avec un télescope d'un mètre de diamètre qui servira à la recherche. Mais ce complexe va comprendre aussi une bibliothèque qui est dédiée à la science, un planétarium d'une soixantaine de places qui est un espace qui va accueillir le grand public, qui va faire rêver les enfants, qui va donner envie d'en savoir un peu plus. Et nous prévoyons la mise en place de ce complexe pour la fin de l'année 2015. Et aujourd'hui, j'ai espoir que cela puisse se réaliser parce que les autorités ont commencé à nous accompagner dans ce projet ambitieux et audacieux. Je tiens particulièrement à ce projet parce que cela va donner un sens aux rêves de toutes ces personnes qui ont envie de faire de la science. De plus en plus, on se rend compte que les filières scientifiques sont désertées ici au Sénégal au profit d'autres filières. Et je demeure profondément convaincu que le développement du continent, je ne parle même pas du Sénégal, mais que le développement du continent passera inévitablement par les sciences. Et en mettant en place un complexe comme celui que nous prévoyons d'installer à Sébicotan, on donne la possibilité aux étudiants en physique, aux chercheurs sénégalais, en collaboration avec d'autres chercheurs, de pouvoir exercer leur discipline ici même au Sénégal. Mais surtout, on a envie de faire rêver. À travers les expériences qu'on a eues ici au niveau du Sénégal, je me rends compte qu'il y a un intérêt particulier de la part des jeunes pour la science quand on parle des étoiles. Et j'aimerais qu'on puisse utiliser ce tremplin pour pousser les jeunes à faire de la science. Ils ont tous envie d'être astronautes. Ils ont tous envie d'être astronomes ou astrophysiciens. Et à ces jeunes, je réponds toujours qu'il faut aimer les sciences. Il faut aimer les mathématiques. Il faut aimer la physique. Parce que demain, vous serez ingénieur en aéronautique, en aérodynamique, en énergie, en télécommunication, en navigation spatiale. Et ce sont ces ingénieurs qui vont trouver des solutions que nous pourrons appliquer aux besoins immédiats de notre continent. et c'est pour cela qu'on encourage les jeunes de plus en plus à s'intéresser à cette science. Je suis plus que convaincu qu'ici même, dans cette salle, et peut-être ailleurs à Dakar, vos enfants, à Tambakunda, à Saint-Louis, au Bénin, au Niger, au Togo, qu'il y a beaucoup de jeunes qui nourrissent ce rêve, cette passion pour l'astronomie. Et j'aimerais leur dire ceci, et vous dire cela aussi. Continuez à avoir un rêve. Il faut rêver. Nous savons aujourd'hui qu'on peut faire changer les choses. Et j'ai reçu un mail, pour finir, d'un jeune qui me dit « M. Kairé, j'ai suivi vos interventions au prix de l'État militaire deux années de suite. Et aujourd'hui, je suis à Montréal pour faire des études d'astrophysique. Je vous remercie pour ça. » Et mon message ce soir, c'est de dire à ces enfants, à toutes ces personnes qui s'intéressent à l'astronomie, gardez les étoiles dans la main. Continuez à avoir un rêve et allez jusqu'au bout de votre rêve. Faites ce que vous aimez. Votre rêve, ce sera la base de la réalité de demain. Et l'Afrique a besoin de ça. C'est le message que j'aimerais partager avec vous ce soir. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada